Ce 26 mai 2023 à Cannes, Wim Wenders est sur le tapis rouge avec l'équipe de son film tourné au Japon, Perfect Days. Ici, le réalisateur allemand est aux côtés de son épouse, la photographe Donata Wenders. A gauche de Wim, Koji Yakusho, qui joue le rôle principal, l'actrice Arisa Nakano, le producteur Koji Yanai et le scénariste Takazaki Takuma. A droite de Donata Wenders, les acteurs Mintanaka et Aoi Yamada. Ce film lumineux est un bijou de sensibilité rempli de poésie. L'acteur principal y joue le rôle de Hirayama, un agent de propreté des toilettes publiques de Tokyo. Le personnage est méticuleux, s'applique beaucoup dans son travail et s'épanouit dans un quotidien simple, entouré de musique, de livres ainsi que par la beauté de la nature environnante. Perfect Days est un hommage de Wim Wenders à son maître, le réalisateur Ozu. Wim et son équipe montent les marches de Cannes, rythmées par le son de Feeling Good du Canadien Michael Boublet. Embrassade avec la présidente du festival, Iris Snowblock, et le délégué général, Thierry Frémaux. Photos souriantes pour immortaliser ce moment unique. Enfin, les dernières marches du Palais des festivals pour aller assister à Perfect Days en compétition. Remerciements avant la séance. Et à la suite de la projection, l'équipe de Perfect Days sort comblée et prête pour une autre séance, celle des photographes avec les télévisions du monde entier. Le résultat du jury, le lendemain et sans appel, l'attachant Koji Yakusho recevra le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans Perfect Days. Alors que Wim Wenders conserve sa palme d'or de 1984 avec le sublime et mythique Paris-Texas. Blu-gah, don't fool. Blu-gah, don't fool. Blu-gah, don't fool. Sous-titrage ST' 501